Nous allons répondre au questionnaire, c'est Jean d'Ormesson qui a la gentillesse de retourner comme ça le sens de l'histoire si j'ose dire et qui va poser des questions d'abord à James Lipton et puis à moi et on va répondre. J'ai un peu l'impression d'être l'enfant de coeur qui boit le vin de Metz ou d'être Isnegoode qui essaye d'être sultan à la place du sultan. Je voudrais dire quelque chose. Je vais essayer à parler français. D'accord. Votre mot préféré. L'honneur et on aurait les deux et il y a un mot que j'adore en français pour le son. Caoutchouc. Et moi c'est aujourd'hui. Aujourd'hui avec une apostrophe au milieu. Le mot que vous détestez. Humiliation. Surtout envers un enfant. Et moi un mauvais sentiment décrit par un mauvais mot. Con-cu-pi-cance. Con-cu-pi-cance. Votre drogue favorite. Ah. Quoi? Votre drogue favorite. Oh, oui, s'il y a... De toute façon la question est passée. Oui, 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 je l'ai. Les mots, les mots, les mots, mais pas nécessairement les miens. Alors ma drogue favorite, moi c'est la lecture des journaux en général et de l'équipe en particulier. Le son, le bruit que vous aimez. Permettez-moi trois réponses. Premièrement, c'est le petit soupir que fait ma femme quand je la prends dans mes bras. Elle fait un bruit. Deuxièmement, Jésus-Joy... Ah, une seule réponse, un droit, une seule réponse. Ah non, non, une seule réponse. Bon, ça va. Allez, une seule. Ah non, 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 non. C'est fait, c'est fait. Non, non, seule réponse. Alors moi, bon, c'est quoi la question? Le son, le bruit que vous aimez. Oh, ben c'est très simple, moi, c'est le son très discret des pages que je tourne en lisant un livre. Ou le son aussi discret du stylo sur la feuille. Ça fait deux réponses. Très bien. Ah oui, ouh. C'est la même chose. Votre juron, gros mot, ou blasphème favori? All right. Bon, je me jette. Un en français et un en anglais, OK? D'accord. Ouais, ah! En français, le juron universel de chaque danseur qui fait une erreur. Merde alors. Et en anglais, mon juron favori, ni ni obscène, ni scatologique, c'est profane. Jesus Christ. Bernard? Oh putain, oh putain, oh putain! Toujours trois fois. Moi, je connaissais un type qui disait, c'est un con, et je le dis au sens péjoratif du mot. Hommes ou femmes pour illustrer un nouveau billet de banque? Ça, c'est très simple, très, très facile. Tout le monde connaît déjà ma réponse. Bernard Pivot. Ah bon, c'est très bien. Merci, c'est gentil. Dommage qu'il y ait l'euro. Oui, alors moi, c'est Michel Bouquet dans L'Avare de Molière. Très bien. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Un bourreau. Et moi, président de France Télévisions ou directeur d'une chaîne du service public. Très bien. Très bien. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Je vais tricher. Dans le quatrième tome de ses lettres provinciales, Blaise Pascal a écrit, comme nous avons entendu, l'homme est un roseau, le plus faible dans la nature, mais c'est un roseau ensemble. Je souhaite revenir comme le roseau de Pascal, c'est-à-dire comme un homme encore, si vous pouvez. Moi, j'aimerais bien être réincarné dans un cèpe de la Romanée Conti. Fais-moi un coup à votre santé. Allez-y. Fais-moi un coup. C'est pas bien loin. Ce que vous buvez là, c'est... Après votre mort, l'entendre vous dire. Tu vois, Jim, tu avais tort. J'existe. Mais tu peux entrer tout de même au gym. Bouillon de couture commence chaque soir à 20h. Bravo. Bernard. Hé, ma réponse. Bernard, quelle est votre réponse? Alors, j'aimerais bien que vous répétez la question. Alors, je vais vous le répéter, pour qu'on entende bien. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Alors, Mr. Pivot? Oui, parce que Dieu a d'abord parlé latin, hébreu, arabe, puis après, il a parlé français, maintenant, il parle anglais. Oui, évidemment, oui. Donc, alors, Mr. Pivot, how do you do? Euh, pas terrible, je... Euh, I am sorry, my God, but I don't speak English. Ah, mais c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Il parle français, évidemment, Dieu aussi. Ah, c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Eh bien, vous avez toute l'éternité devant vous pour apprendre l'anglais. Et je vais vous donner un très bon professeur. S'il vous plaît, allez me chercher Sir William. Shakespeare, of course! ... ... ... Sous-titrage ST' 501